Ceux qui me connaissent, que Pascal Boudouna est un homme de conviction, mais un homme de dignité. J'ai 48 ans. Je n'ai pas de rite. Je n'ai pas une tête blanche. Je suis, Dieu, Dieu merci, d'une excellente santé. Toute mon action politique va être guidée par la dignité. Vous voulez que je sois plus clair ? Cela sera l'objet d'une nouvelle rencontre à laquelle Boudouna fera, si vous le voulez, une déclaration politique. Mais pour le moment, je profite pour répondre aussi à la préoccupation de M. Ndouard Tchattou pour dire que Boudouna ne serait pas un réfugié politique au Togo. Donc, j'ai dit une chose pour tout homme qui a le sens. C'est soit de trouver un prix sous le toit d'un autre, soit de retourner à sa maison et dire, j'accepte tout, frappez-moi. Alors, où soit-ce, s'il avait moins, et comme j'ai une énergie débordante, tenter aussi d'exister. Mais son toit, son nouveau toit, va également savoir se positionner afin que la fondation tienne compte du vent qui souffle et afin que lui-même, il se donne une clôture qui puisse intéresser tous ses voisins et ceux qui y sont dans la société. Monsieur Josias m'a demandé, qu'est-ce que je pense du président ? Le président Forn Yassim Bey, pour qui j'ai été le premier directeur de cabinet, pour qui j'ai été son ministre d'État, pour qui j'ai été le ministre de l'Administration territoriale, et porte-parole du gouvernement, et je remercie jusqu'à présent qu'il y ait été discuté à trouver un porte-parole du gouvernement. Je pense que le président a eu à déceler en moins des valeurs. Le problème qui se pose actuellement, c'est le problème de nos tests. Je n'ai pas de haine contre tout ce soir. Même certains avocats qui ont pensé être les concepteurs, je ne me retiens pas les cœurs. Je ne nourris aucune animosité contre le président de la République. Mais Pascal Baudionna, même dans ma pauvreté, je suis un hondi. Ce sont les valeurs que nous incarnons dans notre famille, la vérité. Mes relations, je n'ai pas vu le président de la République depuis le 8 août 2012. Mais je ne nourris jamais d'animosité. N'étant pas un saint, dans toutes mes prières, j'évoque que Dieu amène la paix dans ce pays, qu'il éclate l'intelligence et qu'il leur donne la santé pour que les choses puissent aller dans le bon sens. Surtout, vous parlez de Baudionna. Si cela est possible d'être fait à Baudionna, je ne vois personne qui pourrait subsister en dehors de Baudionna. Tout le monde va être mangé à la sauce brûle. Ce qui s'acharne à dire le dossier, le dossier. Je ne dis qu'il n'y a aucun dossier. On ouvrit l'information le 2 mars 2011. Je continue à être le ministre porte-parole pendant 18 mois. Comme si le prénom devrait oublier quelqu'un qui l'aurait spolié. C'est Pascal Baudionna qui pourrait oublier. Dans cette même affaire, des gens ont été énormément visés par une plainte. Contre toute logique juridique, ces personnes ont été entendues comme témoins. Et on leur a dit de quitter le pays. C'est aberrant et révoltant. Mais cela, ce n'est pas sa soeur qui suffit. Je dis qu'il vaut nécessairement que nous puissions avoir des gens courageux à appliquer les tests. Le bâtonnier l'a dit. C'est vrai qu'il y a certains magistrats. On ne sait pas s'ils incarnent encore les ballons de la magistrature. Mais Dieu merci. Il y a de bons magistrats, même s'ils sont minoritaires. Il faudrait que nous puissions les encourager à avoir du courage. Est-ce que ce n'est pas lui ou c'est lui ? Est-ce qu'on leur demande de faire ce qu'ils font ? Ou bien, ayant été associés à la conception de ce qu'on croit, ils ont des difficultés à aller vers ceux à qui ils avaient donné confiance qu'ils allaient réussir. À partir de vous, on n'a pas cette appellation judiciaire pour dire que nous avons échoué. Sinon, l'arrêt du 6 décembre a liquidé les dépens. L'article 188 de notre code de procédure pénale dit que lorsque la chandarisation réserve les dépens, l'action dont elle a eu à connaître n'est pas éteinte. Dans le cas contraire, l'action est éteinte. Une action éteinte ne peut pas être renouvelée par le même ministère publique pour le même fait. C'est une abonation atypique et honnête. Je ne me dirai pas. Victoire à la fête. Le dialogue. Bon, j'ai pris beaucoup de temps pour... Vous savez, ce n'est pas commun. À 48 ans, j'ai au moins la moitié de ma vie dans l'action politique. Ce n'est pas donné à tous. Donc, j'ai eu le temps de me reposer, de donner l'affection à ma famille. Mais vous m'avez manqué. La politique vous a manqué. En gros, le dialogue... Je pense que je vais regrouper la question. M. Vivien et Jocien parlent du dialogue Togo Télécom en termes d'échecs. J'ai entendu qu'il est improprié de parler d'échecs. Mais, on n'a pas aussi dit qu'il est utile de parler de l'échecs. Je me félicite, moi, de ce qu'enfin, les Togolais puissent accepter de discuter. Cela me dit qu'il avait conditionné des préalables. S'ils demandent de discuter. C'est une bonne chose. Cela est en train dans nos valeurs culturelles en tant que Togolais. Les Chinois disent que des gens qui discutent ont les moindres chances de les battre. Le dialogue doit être la vertu partagée par l'ensemble de la classe politique. Et je pense que la société civile togolaise en appelle à toute la conscience politique togolaise. On me dit, quelle analyse je fais du projet du gouvernement. Cela me tournait dans la tête. C'est le gouvernement qui a envoyé le projet. Et j'ai appris qu'il y avait quand même deux points sur lesquels les positions étaient braquées. C'est-à-dire la limitation de mandat avec effet, vous citez les principes, et le manque de scrutin. Et que le gouvernement a introduit une formulation qui m'a semblé avoir été partagée avec l'ensemble de la classe politique. Il serait injuste de manquer de saluer ce courage du gouvernement. Dans la formulation initiale qui a été proposée, quand moi je l'ai appris sur les radios, je dis avec force et je l'affirme que c'est un courage exceptionnel. Maintenant le contenu, je partage le contenu. Mais encore une fois, le problème déteste. Le gouvernement n'a aucune compétence à prendre une initiative de la révision constitutionnelle. Voilà encore une violation royale des dispositions de l'article 76 et de l'article 144 de la Constitution togolaise. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient confirmement au Président de la République et à au moins un cinquième des membres de l'Assemblée nationale. A l'article 74 de la Constitution togolaise en vigueur. A l'article 76, le gouvernement comprend le Premier ministre, les ministres, les ministres délégués et le cadre des seigneurs, les ministres d'État, les secrétaire de l'État. Le président de la République est une institution élue, les membres du bloc du gouvernement n'est pas élu. La constitution donne une prérogative au Président de la République, prérogative qui ne peut pas partager, prérogative qui est exercée soit par lui, soit par le 15e au moins des membres de l'Assemblée nationale. Peut-être que les acteurs politiques, comme le dit la Maxime Latine, l'erreur commune, c'est le droit. Si ensemble, l'être collègue s'entend pour dire que c'est bon, le contenu étant bon, la procédure peut être officielle, tant mieux pourvu que cela abaisse les cœurs. Voilà encore le problème des textes. On a les bonnes textes. On a les bonnes textes. Personne n'a pu voir d'un angle. Mais, attendez, attendez, je ne critique pas le groupe, je pousse le contenu. Mais est-ce qu'on peut faire, M. le patronnier, empruntez-moi votre nom. Est-ce qu'on peut faire bon marché du respect des textes constitutionnelles ? Voilà le problème. Merci. Allez, enfin, Boudouna est dans une situation. Un juge d'instruction qui a signé une ordonnance de la mise en liberté provisoire, subordonnée à des mesures de contrôle judiciaires. a dit qu'il décalent. Parce que, conformément au prescrit rouvreux de l'article 20 de la Constitution popolaise, nul ne peut être soumis à des mesures de contrôle ou de sûreté en dehors de l'état prévu par la loi. L'article 119 du Code de procédure pénale du Togo dit, en ce sens, que lorsque la mise en liberté provisoire n'est pas de droit, le juge d'instruction peut la subordonner à des mesures de contrôle telles que cautionnement, interdiction de ceci. Mais ces cas sont limitatifs à cesse. La question dit, le juge, si puissant soit-il, ne peut me faire des interdictions, des restrictions, qui ne sont pas prévues par la loi. Sont-ils tomber sur la tête ? Ce même juge, on ne peut pas l'article 22 du Code de procédure pénale, lors de la première compagnie, lorsqu'il vous inquiétez. D'ailleurs, j'ai contesté jusqu'à ce jour la compétence du M. Magistrat. Il est notoirement incompétent. Aussi, le président de la République n'avait pas donné l'autorisation écrite du taxe de procédure, peu importe par qui il fut accompli. Soit-il le président de la Chambre d'accusation, officier de gendarmerie, juge d'instruction, être rappelé de l'unité et de l'unité absolue. Et le législateur fait une obligation au président. Son autorisation doit respecter et une formalité rigide de l'écrit. Et si la loi exige du président un écrit, l'absence de l'écrit présume du refus du président de la République. Je considère que soit le président n'est pas au courant, ou soit le dossier lui a été transmis, et il sait que Baudjana ne peut pas être lié à cette chose et il a laissé faire la justice, ou soit les juges qui y sont en train de conduire ont pris un positionnement de défiance à l'autorité du président de la République. À choisir. Donc, les restrictions là sont des restrictions qui violent ma liberté fondamentale et qui seront introduites dans la requête de ces victimes de la Cour, de la CEDEAO, pour l'évolution magique de ma joie. Merci.